Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, et à la fin de la vidéo, le tirage au sort du concours des 24 000 abonnés. Allez, c'est parti pour la démo et les explications derrière. Allez, c'est parti pour la démo pour ce tour, un jeu de cartes de 52 cartes différents dans lequel le spectateur me dira stop vraiment où il le désire. Alors imaginons qu'il m'arrête juste ici, on va prendre la carte ici, le 10 de cas. Regardez bien, on va essayer de faire quelque chose. On va prendre cette carte et on va la tapoter tout simplement sur le tapis, comme ça là. Et si on laisse agir, regardez bien, instantanément. Alors c'est fou parce que tous les cœurs ont complètement bougé, ils sont déplacés. Et c'est vraiment ça que c'est imprimé, on va essayer de faire encore plus fort. Regardez bien, si on frotte un petit peu comme ça là, qu'on frotte, on la décale un peu et qu'on frotte bien. Tous les cœurs maintenant, tous les cœurs ont totalement disparu, la carte est totalement blanche. Par contre, si vous préférez que la carte revienne imprimée, c'est possible parce que maintenant, bien entendu, la carte est examinable et il n'y a rien à voir. Allez, on se retrouve pour les explications. Alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé sur les réseaux sociaux ou même en commentaire, « Est-ce que tu peux faire une routine où nous montrer comment utiliser les cartes spéciales fournies dans le jeu Supreme Line ? » Donc je me suis un peu creusé la tête et je me suis dit « Allez, pourquoi pas leur faire une petite routine utilisant les trois cartes gaffes qui sont incluses dans le jeu ? » Donc vous l'avez compris, pour réaliser ce tour, vous serez obligé d'avoir un jeu Supreme Line. Mais bon, même si vous n'avez pas le jeu, c'est toujours bon à savoir de faire de tels enchaînements avec de simples cartes gaffes. Donc pour ce faire, vous allez devoir sortir au préalable le 10 de cœur, la carte gaffe 10 de cœur, la carte blanche fournie et la double d'eau également fournie. Le classement des cartes est le suivant. Donc vous allez prendre la carte gaffe comme ceci que vous allez mettre sur le jeu face en l'air, la carte blanche face en bas par-dessus, la double d'eau et le 10 de cœur qu'il faudra forcer. Et vous êtes prêts pour commencer. Donc pour ce faire, vous arrivez. Donc vous pouvez présenter votre jeu de cartes face en l'air comme ceci. Vous retournez et là, en fait, vous allez forcer la carte du 10 de cœur. Moi, j'utilise cette technique, donc je la prends, je la place dans le milieu, je garde un petit break ici, je demande au spectateur de me dire stop. Donc j'ai feuille comme ceci, j'arrête vraiment où il me dit stop et au moment d'ouvrir, au lieu d'ouvrir par devant, je vais lâcher le pouce ici, ouvrir par derrière et du coup pouvoir forcer très facilement le 10 de cœur. Donc on revoit ça, hop, je décale, dis-moi stop quand tu veux, stop ici, ok, tiens, ici, le 10 de cœur. Quand vous montrez la carte, tout simplement, vous allez devoir prendre un break de 3 cartes. 1, 2, 3, donc les cartes sont assez fines, mais ça se fait assez facilement, étant donné qu'on a déjà des cartes dos à dos. Vous revenez ici avec le 10 de cœur que vous montrez donc face en l'air et là, vous expliquez que vous allez tout simplement le prendre et là, vous faites une levée quadruple. Vous retournez les 4 cartes comme ça. Vous prenez la première, alors attention, là, vous allez avoir une carte blanche en dessous, donc vous allez la prendre et vous retournez directement le poignet en même temps. Donc vous prenez la carte, comme ceci, vous retournez le poignet et là, vous ne la montrez pas et vous mettez dans le bon sens, vous tapotez, vous laissez agir. Boum, la transformation a lieu pour le spectateur. Vous récupérez la carte et en fait, vous allez la ramener tout en sous-couvert sans flasher la carte blanche en mettant la carte par-dessus. Ça donne ceci, hop, très rapidement, on pose dessus. Vous pouvez retourner, montrer que c'est vraiment sec et là, vous allez faire un change air naze. Donc je vous invite à aller sur mon école de magie pour voir les détails des techniques, si vous ne les connaissez pas. Donc le concept, c'est de décaler la première carte pour ensuite, avec les doigts, la paume de la main, tirer la carte en dessous, comme ceci, revenir par-dessus et là, on tire, on égalise et boum, ça fait blanc. On revoit ça, à vitesse normale, ça donne ceci, on prend, on décale, hop, on passe devant, ça devient blanc. Et à partir de là, donc, vous êtes dans cette position-ci, vous avez inversé les deux. Il va falloir rifler les cartes pour prendre un break sous quatre cartes. Donc vous riflez et vous voyez, vous prenez une, deux, trois et quatre. Vous prenez votre break, là vous saisissez avec l'angle, donc le pouce ici, le majeur juste ici. Vous prenez le bloc de quatre cartes, l'index a se positionné ici et en fait, dans le mouvement de secouer, vous allez tout simplement faire pivoter comme ceci, les quatre cartes, dans le mouvement de secouer, pour ensuite reposer le tout par-dessus. Du coup, montrez que la carte serait imprimée et en fait, les autres sont devenues face en bas et vous pouvez faire un ruban. Donc ça donne ceci, vous riflez, vous cherchez vos quatre cartes comme ceci, vous prenez comme ceci, vous secouez, hop, ça passe, vous relâchez immédiatement dessus. Vous pouvez faire le ruban et récupérer la carte et montrer qu'il n'y a rien à voir. Alors voilà, c'est une idée d'utilisation de ces cartes GAF, bien entendu, libre à vous de trouver de nouvelles applications. Au niveau des techniques, donc du forçage, des levées, des color changes, etc. Je vous invite vraiment à aller sur le site utomagie.fr pour apprendre où là, je développe vraiment les explications des différentes techniques. Voilà, je passe un peu plus de temps, je vous montre vraiment les petits détails. Ici, j'ai vraiment axé la vidéo sur la routine en général et sur l'enchaînement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez vraiment, si vous ne maîtrisez pas ces techniques. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le gros pouce bleu, les commentaires qui font toujours plaisir. Également les réseaux sociaux pour me retrouver, me poser vos questions si vous en avez. Et tout de suite, dans la deuxième partie de la vidéo, les résultats du concours en tirage au sort en live. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve sur YouTube Random Comment Picker. Donc c'est un site de tirage au sort de commentaires de vidéo. Donc j'ai mis l'URL de ma vidéo. Là, on recherche les commentaires. Alors vous voyez, ils arrivent petit à petit. Et voilà, vous avez été 587. C'est vraiment énorme. Je pense que c'est un des records. 587 participants. Donc vraiment, merci beaucoup. Place maintenant au tirage. Allez, c'est parti. On clique. Et hop, et voilà le gagnant. Donc c'est Thibaut. Donc Thibaut, tu m'as dit salut. Bravo pour tes 24 000 abonnés. Continue comme ça. Bien sûr, je participe au concours et passe une bonne journée. Merci à toi. Et surtout, félicitations. Tu viens de remporter le concours du tirage au sort, la première partie du concours. Donc petit rappel dans la précédente vidéo, pour les 24 000 abonnés, j'annonçais deux concours. Donc toi, tu gagnes le concours du tirage au sort où il y avait le lot TranspoCard. Donc voilà, tu es le gagnant. Félicitations. Je vais te contacter par YouTube. Donc même toi, c'est de ton côté. Contacte-moi par mail, par YouTube, par Instagram, par n'importe quel réseau. Histoire de me transmettre tes coordonnées pour qu'ensuite, moi, je puisse les transmettre également à la boutique. Pour que tu puisses recevoir chez toi ton lot TranspoCard. En tout cas, merci aux autres d'avoir participé. Je sais qu'il n'y a qu'un seul gagnant. Ça ne fait pas beaucoup pour le nombre de participants. Mais voilà, je ne peux pas faire autrement. En tout cas, n'oubliez pas que le concours vidéo est toujours disponible. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour poster votre vidéo. J'ai commencé à les regarder. Il y a du niveau. En tout cas, moi, je vous souhaite bon courage pour tourner vos vidéos à temps. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.